Par la force F, la masse M de 50 kg a été soulevée de 2 mètres. A calcule l'intensité de cette force. B quel travail a été accompli ? Sont donnés la masse M de 50 kg et la hauteur H de 2 mètres. Sont demandés l'intensité de cette force exprimée en newton et le travail accompli exprimé en joules. Puisqu'il s'agit ici d'une poulie mobile, nous savons que la force à appliquer vaut la moitié de la force de pesanteur. Force de pesanteur qui se calcule par masse fois petit g ou petit g a comme valeur 9,81 newton par kilogramme. Commençons par le petit a. Nous allons de suite combiner ces deux formules pour calculer l'intensité de la force F. Et dans ce produit, il suffit de remplacer M par 50 et g par 9,81. Et ainsi, nous trouvons comme intensité de la force F 245,25 newton. Ceci, c'est donc la réponse finale au petit a, réponse que nous retenons ici. Pour calculer le travail accompli, nous allons bien sûr appliquer la formule que voilà, travail est égal à force fois déplacement. Il y a deux moyens de l'appliquer. Ou bien nous l'appliquons pour la force de pesanteur, ou bien nous l'appliquons pour cette force appliquée en ce point d'application. Faisons-le d'abord avec la force fois. Le travail accompli, c'est donc cette force fois fois la hauteur. Et la force fois grangée se calcule par M fois G. Donc dans ce produit, il suffit de remplacer M par 50, g par 9,81 et H par 2, comme ceci. Et c'est ainsi que nous trouvons que le travail accompli est de 981 joules. Si on utilise cette formule pour cette force-là, il faut tenir compte du fait que ce point d'application parcourt le double trajet de ce point d'application. Et donc le travail accompli se calcule par F fois le double de H. Dans ce produit, il suffit de remplacer le F par 245,25 N et le H par ses deux mètres. C'est ainsi que nous trouvons également que le travail accompli est de 981 joules. Ceci, c'est la réponse finale au petit b, réponse finale que nous retenons ici. Merci. Merci.